Hey ! Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a plein d'infos qui sont sorties par Bungie ces dernières heures. Donc déjà, évidemment, il y a la mise à jour 3.0.1 qui donne le 60fps, les 120Hz, le FOV, tout ça pour les nouvelles consoles. Foncez, vous pouvez la télécharger. En même temps que ça, il y a eu des corrections de bugs, énormément de corrections de bugs. On nous dit que la sandbox a un peu changé, mais vraiment, c'est tout simplement des corrections de bugs, des icônes qui ne s'affichaient pas, ce genre de choses. Rien de notable en termes de corrections. Par contre, en même temps, on a eu une Destiny 2 Dev Update. Et qu'est-ce que c'est que la Destiny 2 Dev Update ? C'est tout simplement un développeur qui vient sur Destiny, sur Bungie, et qui nous parle d'une thématique en particulier. Et là, on a Joe Blackburn qui vient nous parler des récompenses en général dans Destiny 2. Et il nous a lâché vraiment plein de petites pépites et d'infos exclusives. Donc déjà, il part sur un constat. Le loot qu'on pouvait obtenir avec la dernière release, donc avec Beyond Light, était trop petit. On n'avait pas assez de choses nouvelles. Et clairement, moi, c'était un des points faibles que j'avais remontés. Et je suis content de voir que Bungie est d'accord avec moi et qu'ils vont essayer de corriger ça. Il note aussi que c'est très frustrant d'être un joueur de Destiny et de voir un autre joueur jouer une arme qu'on ne peut pas obtenir. Et ils vont corriger pas mal de choses sur cette vision-là. On sait aussi qu'en 4, ils vont essayer d'augmenter au fur et à mesure la puissance des armes pour nous inciter, entre guillemets, à mettre à jour notre arsenal. Pour essayer un peu aussi de suivre le Sunsetting. Et c'est une très bonne chose. Sauf que tout ça, moi, je l'avais déjà remonté quand on avait vu le Sunsetting arriver. C'était vraiment des points préoccupants qu'une majorité de la communauté avait. Et ça s'avère noté aussi par Bungie maintenant. Dommage qu'ils aient réagi aussi tard. Autre chose, ils nous disent tout simplement que toutes les armes qui peuvent atteindre le niveau de puissance maximum à un instant T, vous allez en majorité pouvoir les obtenir dans le jeu. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'à un moment donné, ce n'était pas le cas. On nous dit aussi que dans les sorties annuelles, les gros DLC, comme c'était le cas pour Beyond Light, pour Shadow Keep, et ça va être le cas pour l'arène et ainsi de suite. Donc, en septembre ou novembre l'année prochaine, on verra quel rythme ils prennent et encore l'année d'après. Et bien, on aura plus d'armes, de nouvelles armes que ça a été le cas avec Beyond Light et Shadow Keep. Donc, ils veulent augmenter ce niveau-là. Et c'est encore une fois une très bonne chose. Donc, la liste d'insanctions est très bonne. Maintenant, regardons dans les faits, dans les actions, ce qui va sortir prochainement et ce qu'ils ont modifié. Donc, déjà, dans la saison 13, on va avoir six nouvelles armes légendaires obtenables. Deux par chaque activité. Donc, deux pour le Gambit, deux pour le PVP et deux pour les assauts. Donc, ça, c'est une très bonne chose. C'est vraiment des armes en plus cool. Et on nous ramène des armes de Dessinien. Alors, tout simplement, on va avoir le Palindrome, on va avoir The Swarm et on va avoir Shadow Price. Donc, des armes que vous connaissez de Dessinien que vous allez pouvoir obtenir dans les Nuits Noires. Ça, c'est plutôt une très bonne chose. Ça va être des récompenses uniques de Nuits Noires. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Et même si vous voulez faire les Nuits Noires au niveau Grand Master, vous allez pouvoir avoir une chance d'obtenir ces armes en version Adeptes. Donc, c'est vraiment très cool et je pense que ça va amener totalement de l'intérêt au Nuits Noires Grand Master qui était un petit peu laissé de côté. Donc, je trouve que c'est un très beau move de la part de Bungie. Ils nous disent aussi qu'ils vont continuer à suivre le système de cette saison 12 en termes de récompenses. Donc, actuellement, dans la saison 12, on peut obtenir toutes les récompenses de la saison 11 et 10. Donc, toutes les armes qui ne vont pas tomber dans le coup du Sunsetting la saison prochaine. Et bien, pour la saison 13, ça va être la même chose. On va pouvoir obtenir toutes les armes de la saison 12 et 11. Donc, vraiment un beau move de la part de Bungie. Ils voient que ça a marché. Et bien, ils continuent sur cette lignée. Donc, pas de soucis. Maintenant, vous allez me dire, pour les armes un petit peu limitées, les armes qu'on ne peut pas obtenir comme dans cette saison, le Felwinter ou le Murmure, ce genre de choses. Et bien, tout simplement, dans la saison 13, ils vont rajouter les quêtes que vous allez pouvoir obtenir du Felwinter, du Murmure et ainsi de suite dans le kiosque exotique de la tour. Donc, évidemment, compte des récompenses. Enfin, il va falloir farmer et tout ça pour obtenir ces quêtes et ensuite faire ces quêtes. Mais je trouve ça très bien que les quêtes qui sont passées puissent être obtenables quand même dans le kiosque et pas contre rien où il va falloir les acheter. Donc, les mériter de pouvoir les obtenir pour quand même essayer d'avoir l'arme, une arme intéressante, performante et ainsi de suite pour éviter qu'il y ait, comme à l'heure actuelle, le Felwinter qui domine tout et que ceux qui ne l'ont pas ne puissent absolument pas l'obtenir. C'est vraiment aussi un très beau moule. La Transmog arrive dans la saison 14, donc pas la saison prochaine. On n'est plutôt pas dans deux mois, dans quatre, cinq mois. Arrive et on nous montre quelques screenshots. Donc, ça donne plutôt envie. On a aussi la protection des DOS sur console qui arrive avec la saison 13. Encore une très bonne nouvelle. Bon, il y aura fallu attendre six ans, sept ans pour que ça soit le cas. Voilà, même plus. Donc, c'est un peu long. Mais pourquoi pas ? On nous dit aussi qu'en année 4, donc on verra normalement, c'est avant la fin de 2021, l'année 4, on va avoir le Vault of Glass qui va arriver dans les trois prochaines saisons. On ne parle pas de saison 13, donc ça sera plutôt saison 14 ou 15. Et je pense que ça ne sera pas en même temps qu'une sortie. Enfin, je pense que ce sera une sortie de saison pour mettre un peu en avant la saison. Donc, moi, je parie sur la sortie de la saison 15 au début de l'été. Mais bon, on ne verra aucune info de plus que ça arrive dans cette année 4. Pour le crossplay, on nous dit en 2021. Donc, c'est bizarre parce qu'avant, on nous dit année 4 et là, on nous dit en 2021. Est-ce que ça veut dire que ça va être dans cette année 4 ou même la saison d'après, enfin, au prochain DLC ? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, le crossplay arrive. On ne nous spécifie pas s'il va y avoir des choses pour choisir d'activer le crossplay ou pas, si on va pouvoir jouer qu'entre manettes ou tout le monde entre tout le monde. Moi, j'espère vraiment que Bungie va faire les bons choix là-dessus parce que vraiment, se retrouver soit avec les cheaters de PC, soit ne pas pouvoir choisir en PVP et d'être avec les gens qui ont le même périphérique que soi. Ça serait vraiment une très, très mauvaise idée. Donc, on va voir les moves qu'ils vont faire. J'espère qu'ils vont réagir de la bonne manière là-dessus parce que ça peut très, très vite casser le PVP qui est déjà vraiment, vraiment au plus mal à l'heure actuelle. La saison prochaine, qu'est-ce qu'on a ? On a aussi l'arrivée de deux assauts que vous connaissez bien, Saber et Devil Slayer, deux Destiniens qui vont être de retrouve la saison prochaine. Pourquoi pas ? Moi, ce que j'attends, c'est plutôt du nouveau contenu. Mais on nous a dit qu'il y en allait en avoir, notamment six nouvelles armes légendaires et tout ça. On va croiser les doigts pour que le reste suive. Et on nous dit aussi, tout simplement, que les secteurs oubliés légendaires et masters vont apparaître la saison prochaine en plus des endroits où ils apparaissent sur la Lune. Donc, c'est plutôt une bonne chose et qu'il y aura trois nouvelles pièces d'armure exotiques à obtenir la saison prochaine. Donc voilà, plein d'infos, plein d'avancées et de bonnes intentions sur les récompenses. On nous dit qu'il y aura plus, qu'il y aura plus, que ça va être mieux, que ça va être mieux. Maintenant, on attend les faits, on attend la concrétisation. Clairement, la saison 13 a l'air de prendre le bon mouvement. On nous dit aussi que concrètement, s'ils veulent garder la même qualité d'arme et augmenter la quantité, ils ne peuvent pas juste tuer leurs équipes en leur disant, vous travaillez 25 heures sur 24, c'est impossible. Donc, ils vont tout simplement essayer de recruter du monde pour continuer à sortir des armes de qualité en plus grande quantité. Voilà, on a fait à peu près le tour des news. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est, encore une fois, de très bonnes intentions. Maintenant, il faut voir comment est-ce que ça va se réaliser dans le jeu et les choses concrètes qui sont annoncées sont plutôt bonnes, même si on va toujours se méfier et attendre de voir ce que ça donne en vrai. Voilà pour ces petites news. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne. Un grand merci encore, vous avez été plus de mille à vous abonner à la chaîne ce mois-ci. Gros cœur sur vous. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501